Je trouve pas la game Ça y est je l'ai Oulala Oulala les amis Pour cette 4ème game qui sera donc la 2ème Home Map des Belges On va partir sur Double Arabia Qu'est-ce que c'est que Double Arabia ? C'est une Arabia Sauf que là on commence avec 2 forums et 6 villageois Donc 3 villageois sur un forum et 3 villageois sur un autre forum Donc en gros c'est comme si tu jouais au début 2 games en même temps c'est ingérable C'est très très dur à jouer je trouve Donc très intéressant Et 2 scouts bien évidemment Ok 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 Et c'est incroyable parce qu'encore une fois ils prennent les mêmes civs C'est incroyable les amis On va attendre que la game se lance et on sera bon C'est un peu comme la Budapest exactement 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 Et je vous laisse du coup bah Vous en rendre compte par vous même Hop là on est parti Donc effectivement on va avoir 2 forums de part et d'autre Alors par contre Arrêtez moi si je me trompe mais Elle est intéressante cette version de Double Arabia Visiblement il y a des variantes Mais là où c'est très intéressant regardez C'est que chaque forum Se trouve dans une cuvette C'est très 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 intéressant Tu peux faire un scoot rush avec ton mate du coup Euh Je sais pas si c'est vraiment viable pour le coup mais On peut le tenter mais je suis pas convaincu de l'idée Je pense qu'il faut Il faut quand même Prendre l'information, scooter etc C'est la vieille arabia nous dit Ace Effectivement on a des lacs On a beaucoup de collines C'est très intéressant C'est une sacrée map de merde Permettez moi de l'expression Mais Permettez moi du peu Mais jamais je vous fous les pieds sur cette map moi Encore moins avec deux forums Putain Aïe 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 Quelle map de merde Regardez moi cette torse sur une colline en plus C'est terrible Ça va être chaud ouais Ça va être un sacré bordel Et du coup là où c'est intéressant C'est qu'on a les mêmes civs encore une fois Qui sont pris des deux côtés Les indiens et les un Les un chez Cito et Maclefi Et les indiens chez Project Belgium et Clément Je saurais pas te dire multiple sieste Aucune idée Les belges qui régalent sur les pics de map C'est vrai que pour le coup Ils ont pas froid aux yeux Mais En vrai Je pense qu'il y a un vrai raisonnement C'est de se dire Peut-être qu'effectivement Les français vont être un peu plus forts que nous Sur le papier Et pour réduire justement Cet écart de niveau On va essayer de prendre des maps un peu what the fuck Qui pourraient les déstabiliser du coup Et je trouve ça assez intéressant Comme Comme raisonnement C'est d'ailleurs une stratégie Enfin Une stratégie C'est quelque chose qui se fait en tout cas en 1v1 Quand t'es amené à jouer contre quelqu'un qui est plus fort que toi De manière notable j'entends Souvent tu peux être amené à jouer de manière suragressive en fait Pour justement Bah vraiment déstabiliser Et puis réduire un peu l'écart de niveau Donc le raisonnement ici est un petit peu le même je pense Ohlala attention par contre Project Il serait intéressant Certes on a deux forums à gérer Et que c'est un vrai bordel Mais attention A ne pas perdre un sanglier Un peu rond sur le sanglier quand même En début de game On peut avoir assez de foot Pour ne pas avoir d'idalt ici Normalement oui Parce qu'en fait T'as T'as Comment dire T'as 3 villageois Plus 3 villageois d'un côté et de l'autre Et du coup Normalement tu Tu peux Bah tu peux produire et récolter Deux fois plus vite en fait Donc en vrai je crois que ça se T'as pas de trou de prod en vrai de vrai Faut juste connaître le BO Ce qui est intéressant C'est de surtout pas générer de surplus en fait Et on peut le voir Regardez C'est là où c'est très dur C'est que Ça Ça c'est des choses qui n'arrivent jamais par exemple Quasiment jamais Le fait qu'un villageois Vienne coucher un mouton isolé comme ça Mais comme il y a tellement de choses à gérer au début Malheureusement ça peut arriver Avec Chinois ça fait combien de péons par TC ? J'ai pas envie d'y penser perso Je préfère même pas y penser Tu peux mettre la vue de la vie de l'écho s'il te plaît bien sûr Avec grand plaisir Vous l'avez Donc je le rappelle La petite maison avec les aides C'est le forum Enfin le temps où le forum ne travaille pas Et le marteau avec les aides C'est le temps où les villageois ne travaillent pas Au cumul hein j'entends La question c'est Qu'est-ce qu'on fait en vrai Sur ce genre de map en 2v2 comme ça Est-ce que le metagame c'est orienté Fast Castle ? Est-ce que c'est orienté Play Féodal ? Je pense que c'est le Play Féodal qui va primer La map étant extrêmement ouverte Il y a des dégâts à infliger clairement Mais là en tout cas On parle souvent de la micro Des bulls d'order etc Mais là je pense qu'il y a une vraie macro à avoir La macro c'est très 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 important je pense Sur cette map là La macro pour ceux qui se demandent ce que c'est C'est la faculté justement à gérer l'économie Et à l'optimiser notamment En tout cas il y a une chose qui est sûre chez McCluffy C'est que macro ou pas Les walls eux sont maîtrisés Regardez-moi cette longue lignée de palissade Proposée par McCluffy Est-ce que l'idée ça va être de rejoindre le deuxième forum ? Ce sera absolument incroyable Si jamais les walls jusqu'à la colline là-bas Je mange mon chapeau les amis Et j'ai l'impression que c'est Project Wedgium Qui va peut-être subir les frais de l'agression française Bien que non Regardez Le viewer justement dans le chat qui disait Est-ce que c'est pas intéressant de partir sur un scoot rush Avec les deux scoot x2 Et bien les français nous disent que si Regarde Ils sont en train de se séduire d'un timing ici Pour aller chercher le peon qui wall Et c'est bel et bien un peon qui tombera On a 4 scoot Maintenant à gérer pour McCluffy Et là où c'est problématique C'est qu'on est à la chambre Et du coup pas de piquet de disponible La seule réponse efficace va être les walls Vraisemblablement C'est vrai que qui plus est le wall est un peu bizarre Parce que là pour le coup McCluffy avec ce wall Il wall Face à son adversaire Et c'est pas forcément là où ça aurait été le plus pertinent Là où regardez chez Clément Lui il va bien waller justement devant McCluffy C'est assez bizarre ce que fait McCluffy ici Mais bon pourquoi pas Ouais ça vient waller les camps de bûcheron du coup A défaut de pouvoir waller la map Je capte pas le pic indien Nudikawa Bunga Moi je le capte plutôt bien je pense On le rappelle le bonus économique des indiens C'est de dire Les villageois coûtent moins cher Et de moins en moins cher En fonction des âges Donc plus t'avances dans la game Et plus les villageois coûtent moins cher Et dans une optique comme ça Où t'as deux forums dès le début Je pense que c'est pour tout simplement Produire tes villageois non-stop Sans aucun trou de prod Et pouvoir faire autre chose en même temps Notamment des scouts Sur le féodal etc Donc je pense que la logique elle est là On le rappelle il y a un bonus d'équipe aussi Avec les 1 Qui dit que les écuries travaillent plus vite Donc l'indien pourrait éventuellement partir Sur ce coût Sur le féodal et chameau Casteledge Ça sortirait du coup plus vite Grâce au 1 Et regardez Cito qui partira sur une stratégie assez intéressante Puisque celui-ci décidera d'ouvrir Piquet Piquet et Scoot visiblement chez Cito Ouais effectivement Cito qui n'a qu'une seule minute d'idolte ici Ce qui veut justement dire Que la fameuse macro Dont on parlait un peu plus tôt Est présente en tout cas chez Cito Et on viendra trouver une villageoise Avec ses scouts Côté Cito C'est une très très bonne opération Clément qui vient chercher un espèce de De team role avec lui-même Ce qui est plutôt intéressant Il ferme une En tout cas il a pour projet De fermer une belle partie de la map Si ça vient aboutir En tout cas c'est extrêmement bien joué On le rappelle C'est un des pics Du binôme belge Donc normalement Eux aussi sont censés avoir établi Quelques stratégies Et on arrive Château Dans moins de 10 secondes Pour Project Belgium Les amis C'est aussi pour ça du coup Qu'on subit un petit peu Peut-être Cette âge féodale Mais effectivement Project sera le premier joueur A arriver Château La question c'est Est-ce qu'on peut en faire quelque chose De cette âge des châteaux Maintenant pour Project Belgium Pendant que ce bout d'économie En tout cas se fait attaquer Là-bas on a un autre bout Qui travaille très bien Oh là là c'était ouvert Oh là 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 C'était ouvert ici Aïe 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 Ah c'est terrible Une erreur qui coûte très cher Les amis à Project Belgium Puisqu'il va ici perdre Un villageois Deux villageois Trois villageois C'est une catastrophe 56 villageois Chez Clément 64 Chez Cito 55 Chez Macleffier Et 47 Chez Project Belgium La punition est réelle Et c'est pas terminé On est littéralement débordé là J'ai l'impression Pour Project Belgium C'est toi qui prends ici Zéro risque On peut le voir Il a volé Une de ses deux économies Quelle va être la suite des événements Maintenant pour Cito C'est ça la vraie question On part sur une transition archer Il a cliqué l'âge des châteaux Soit il est en passant On le rappelle Il a les 1 Les 1 ont grosse beau C'est pas le souci Et je pense d'ailleurs Qu'il devrait peut-être Rester sur Sur grosse beau Sur l'âge des châteaux Parce que le problème C'est que s'il part sur Archer de cavalerie Ça va lui nécessiter Je pense une trop grosse micro Et que si jamais Les archers de cavs Se retrouvent au contact des chameaux Ça peut faire très mal Là où grosse beau Du coup ça se défend peut-être Un peu mieux A voir Je peux peut-être me tromper Mais ça me surprendrait pas En tout cas de voir Cito Continuer de faire des crossbows Même après être passé château Et ne pas switcher Sur archer de cavalerie Pendant la McCluffy Qui est passé château également On peut le voir Double écurie qui sont rajoutées Donc on partira sur un play night Côté McCluffy Il va maintenant Faut pouvoir compter Sur une masse Clairement Pendant ce temps-là Chez Clément Ça rajoute des forums On a un forum Deux forums Le troisième est ici Celui-ci Ça fait déjà quatre forums Côté Clément C'est assez violent C'est assez violent Une approche économique Du coup C'est le joueur français Donc c'est intéressant Du coup C'est qu'on est sur un match-up En principe A l'avantage de l'indien Il va falloir ici Faire très attention Pour McCluffy Très 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 attention Tarkan dans son mode Ça peut être fait Tu pars raser des bâtiments Alors non C'est pas comme ça Que ça marche Dromy Il suffit pas juste D'avoir une idée Et de dire Que c'est possible Parce que pour faire Des Tarkans Il faut un château Donc pour faire un château Il faut de la pierre Il faut la miner Le temps que tu la mines C'est des péons Qui travaillent pas Sur une autre ressource Donc ça pénalise Ton économie Donc c'est pas si simple Que ça à mettre en place Petit arras proposé En tout cas De la part de McCluffy Sur le forme de Clément Ici plutôt intéressant On prend quelques villes 72 villageois Maintenant pour Clément Là où McCluffy On a 71 Donc on rééquilibre Un petit peu les comptes On rééquilibre Un petit peu les comptes On vient peut-être Rendre les coups Ici pour Clément Mais non Le problème Quand on joue chameau C'est que c'est Un peu moins fort Pour arras Des villageois Justement Les knights Tapent quand même Beaucoup plus fort Là les chameaux Tapent à 6 Et un knight par défaut Ça tape à 10 Par contre attention La petite interception Là de la part Des chameaux de Clément Élevage ici C'est très important Et on peut le voir Justement McCluffy est en train De cliquer cette technologie Une technologie Qui permet justement De rendre la cavalerie Plus rapide Et ça ne pas négliger Du tout Bien au contraire Beau faceau De la part de McCluffy Qui vient justement Interrompre un petit peu Le massacre De ces quelques villageois Il vient rajouter Un énième forum Le quatrième Du coup de McCluffy Là où Project On a 3 Et sitôt 3 également Encore une fois Un Project Belgium Qui va être derrière D'un point de vue villageois C'est un petit peu Le constat Qu'on peut établir Sur la soirée Pour le moment Côté Project Une macro Qui n'est peut-être Pas forcément au rendez-vous Alors certes Il y a eu des pertes Aussi A ne pas oublier Intéressant Le move de McCluffy J'ai l'impression Ici On arrive à prendre Quelques villes C'est pas mal Un petit peu d'action Entre les chameaux De Project Et les chameaux De Clément Et c'est clean Ce n'est pas au problème C'est bien joué On vient remettre Un petit peu d'action Pour Clément Qui en a visiblement Partout les chameaux Oh la la Ici Toki Encore une fois Décide de jouer De manière très agressive A l'image peut-être De ce qu'il nous avait proposé Sur Arabia Regardez Il est une nouvelle fois En train de pêcher Son adversaire Avec une compo Plutôt intéressante Une nouvelle fois Des piquiers Composition Qui pour le moment Ne peut pas être contrée Puisqu'on part Sur du chameau Et des knights Donc full cavalerie En fait Chez le binôme belge Et c'est là Toute la pertinence Je trouve De la stratégie De Cito Il voit que ses deux adversaires Font de la cavalerie Bah dans ce cas là Ok moi je fais un peu Je piquier Qu'est-ce que vous allez Répondre à ça les amis Très intéressant Ce que nous propose Cito ici Et là le problème C'est que Le problème C'est que Macleffy peut rien faire Il joue contre des chameaux Les chameaux Ça contre son unité Idéalement Il aurait été intéressant Que ça soit Project Qui joue contre Clément Mais comme Project Il a déjà Affaire face à Cito Ici on va pouvoir Trouver aucun soutien Pour Macleffy Nice Magalex Bienvenue du coup On va aller regarder Un petit peu Ce que ça raconte Niveau perte de villageois Des deux côtés On perd 10 villageois Chez Clément On perd 7 Chez Cito On en perd 10 Chez Macleffy Et 4 seulement Chez Project Ah non pardon 10 Chez Project Oh la 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 Ça vient chercher les forums Maintenant Oh la 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 C'est toi qui passe A la vitesse supérieure Et les béliers Qui sont en plus de ça Remplis de piquets Ça tape plus fort C'est un forum C'est un forum qui va tomber Ça les amis C'est un forum Qui va tomber En plus c'est un château Qui a rajouté Mais quelle agression Quelle violence Quelle violence Proposée par Cito Les amis En parallèle Il y a Clément Qui vient attaquer Justement la seconde économie De Project Belgium Aïe 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 Et c'est très compliqué Et Macleffy ne peut rien faire Macleffy ne peut rien faire Il a des knights On le rappelle C'est terrible Ouais et ça colle le GG Waouh 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 Et c'est un bodybag Là par contre les amis C'est un réel bodybag Ouais Sac de frappe Bodybag non C'est une allusion Au merde Au sac Dans lequel tu mets les cadavres Quand ils sont morts À la morgue Sous-titrage Société Radio-Canada